et salut internautes ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça alors aujourd'hui une vidéo sur l'école anglophone donc on va voir comment ça se passe si tu veux inscrire ou si c'est possible pour toi d'inscrire ton enfant à l'école anglophone ce qui n'est pas nécessairement je te dirais gagné tu vas vite le comprendre dans la vidéo on parle de l'école anglophone naturellement pour le québec peut-être petite parenthèse avant de commencer mais selon le site j'ai trouvé sur le site internet du ministère de l'éducation de l'enseignement supérieur au québec ils ont donné des chiffres et ils disent que plus de 80% des québécois ont le français comme langue maternelle et 90% ont le français connaissent et pratiquent le français de manière quand même assez aisée quoi dans la vie de tous les jours donc quand même une province francophone le québec un peu comme le nouveau brunswick qui elle d'ailleurs est une province plus bilingue mais réellement le québec une province francophone où on voit que le français quand même pas mal ancré donc contrairement je dirais par rapport aux idées reçues qu'on peut que certaines personnes véhiculent ici en disant que il ya deux facettes à ce discours là je te dirais la première facette qui est que le côté anglais est en train d'assimiler un petit peu les francophones bon ben ça on va un petit peu l'oublier c'est plus vraiment c'est plus vraiment d'actualité alors c'est certain que si tu te bases uniquement sur montréal c'est sûr que montréal est un peu divisée en deux quand tu vas vers l'ouest c'est plus anglais quand tu vas vers l'est c'est plus français mais j'imagine que c'est une grosse métropole et que ça va voir peut-être un petit peu plus avec je vois ma conjointe est là pourra peut-être le dire mais ça a peut-être plus à voir avec le multiculturalisme et le fait qu'à l'heure actuelle l'anglais est pas mal la langue qu'on retrouve un petit peu partout ne serait-ce que sur internet ou ailleurs pas mal la langue la plus parlée mais quand même selon ce que je viens de citer ministère d'éducation et de l'enseignement supérieur du québec on voit que le français est quand même partout ailleurs au québec prédominant et il ya certaines personnes aussi qui vont dire qu'à cause de l'immigration le français va se perdre au détriment d'autres langues qui seraient parlé par des immis les nouveaux immigrants là encore une fois tu vas le voir littéralement dans le sujet dans le de la vidéo que je vais traiter que si les nouveaux immigrants passent naturellement par la francisation tu l'as vu dans d'autres vidéos j'en ai parlé c'est obligatoire les enfants de ces immigrants là de toute façon sont obligés d'aller ici à l'école francophone à part exception dont je vais parler dans cette vidéo là pour l'école anglophone c'est vraiment des exceptions tu vas le voir donc ils sont tous obligés d'aller à l'école francophone à partir du primaire peu importe l'âge à laquelle à l'air auquel ils arrivent je n'ai plus parlé comme d'habitude donc donc c'est certain que ça fait des gens qui une fois qu'ils ont terminé leurs études parlent français couramment quoi même s'ils continuent à parler leur langue maternelle de toute façon ça ne leur interdit pas de continuer à parler leur langue maternelle et à être bilingue ou trilingue ou peu importe donc le français perdure grâce quelque part à cette charte qu'on a ici la charte de la langue française qui fait que de toute façon voilà tu es obligé pas mal de suivre dans la plupart des des cas ton éducation de toute façon en français donc on va voir ça comment tu fais quand tu es au québec pour inscrire ton enfant dans une école anglophone alors contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport aux nouveaux immigrants situés issus d'un pays qui est à majorité anglophone tu ne pourras pas nécessairement en fait inscrire tes enfants à l'école anglophone ici au québec donc quelque part moi si réellement tu veux absolument qui continue la culture anglophone je te conseillerais d'immigrer ailleurs au canada que au québec parce que le québec évidemment ils mettent en avant le côté francophone donc il ya des possibilités où ton enfant pourrait être admis par exemple si un enfant en fait a reçu il n'a pas beaucoup la majeure partie de son enseignement primaire ou secondaire en anglais mais ailleurs au canada donc là à ce moment là tu vas pouvoir l'inscrire ici dans une école anglophone mais vraiment il faut que ce soit une grosse partie des études à par rapport à l'âge qu'il a en fait pas mal toutes les études qu'il a fait en anglais si par exemple il est à l'école primaire en deuxième ou troisième année il faut que depuis qu'il ait commencé l'enseignement ce soit uniquement en anglais si son frère ou sa soeur même chose a reçu la majeure partie de son éducation en anglais ailleurs au canada ou si son père ou sa mère même chose dans le cadre du père et de la mère il faut absolument qu'ils aient la citoyenneté canadienne c'est obligatoire et voilà et c'est pas mal en fait tout donc c'est vraiment très peu en fait tu peux quasiment pas inscrire ton enfant une école anglophone c'est assez incroyable peut-être petit élément qui quand même assez intéressant si toi tu as été admissible à l'école anglophone par rapport à ces trois cas que je viens de citer tu peux le transmettre ce droit là à tes enfants il n'y a pas de souci même si tu as par exemple suivi la majeure partie de tes études dans l'éducation francophone ça c'est pas grave si tu as décidé de faire toutes tes études en français à partir du moment où tu as eu tu as été admis que tu as eu le droit à aller suivre un enseignement anglophone tu peux le transmettre à tes enfants donc on voit que quelque part je vivais en alberta je viens ici après au québec finalement je suis mes études complètement en français j'ai des enfants je décide de les inscrire à l'école anglophone j'ai le droit je peux le faire donc c'est quand même assez intéressant cette déclaration qu'ils appellent d'admissibilité donc à vie permanente ça va de soit ils ont mis un chapitre qui est une petite exception chapitre c11 alinéa 80 et 93 précisément de la charte de la langue française sur le règlement de l'exemption je l'ai tout noté de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la charte de la langue française ok donc tu as une possibilité d'admission si jamais par exemple et là ça vaut le cas si effectivement tu es un nouvel émigrant si tes enfants ont une difficulté d'apprentissage que ce soit par rapport à la dyslexie la dyscalculie la dysorthographie comme ils disent que ce soit une déficience intellectuelle une déficience moteur etc etc qui fait que il était avant dans un pays anglophone il arrive ici on l'inscrit évidemment comme je l'ai dit obligatoirement dans le système francophone mais ça fonctionne pas on essaye et ça marche pas ils vont le faire évaluer par des professionnels s'ils représentent un retard ils l'ont bien écrit c'est quand même très spécifique d'un an ça je pense que c'est pour la dyscalculie etc et c'est de deux ans si c'est une déficience intellectuelle par exemple à ce moment là ça va passer devant un comité d'examen après que les professionnels aient pu examiner ton enfant et dire effectivement il a beaucoup beaucoup de difficultés parce que c'est pas d'abord c'est pas sa langue maternelle puisque c'est l'anglais et ce comité d'examen va dire ok il n'y a rien à faire il est passé devant tous ces professionnels tes ortopédagogue tout ce que tu peux imaginer ils envoient leur rapport au ministère de l'éducation qui lui va prendre ministère de l'enseignement va prendre la décision finale de dire bon bah ok finalement on va le remettre dans sa langue maternelle donc on va accepter qu'il puisse suivre ses études dans une école anglophone donc il ya cette possibilité là aussi mais tu vois tout de suite que c'est pas gagné on est quand même dans une province comme je le dis et je le répète depuis le début de la vidéo francophone clairement donc c'est des seules possibilités pour aller suivre à l'école anglophone alors aussi autre élément j'avais dit c'est des seuls mais en fait c'est pas vrai il ya un dernier élément que j'ai oublié donc je vais tout de suite rectifier l'erreur ton enfant est aussi admissible à l'enseignement en anglais si par exemple il subit une situation familiale ou une situation un problème humanitaire pas immunitaire humanitaire grave ok mais là on retourne dans le même principe dont j'ai parlé c'est à dire qu'il va y avoir des professionnels qui vont essayer quand même de l'un de l'un de l'inclure dans le système francophone et s'ils voient que par peine et misère ça ne fonctionne pas il ya le comité d'examen et ça retourne sur tout ce que j'ai dit par rapport au ministère et c'est qui prend la décision finale donc il y avait aussi ce volet là par rapport à une situation familiale qui pourrait être grave ou une situation humanitaire après tu peux avoir une autorisation temporaire ça ça fonctionne aussi mais c'est temporaire pour par exemple quelle situation pour les enfants à charge d'un ressortissant étranger donc quelqu'un qui est ici qui séjourne temporairement au québec et qui titulaire par exemple d'un cac un certificat d'acceptation du québec d'un permis de travail temporaire ou d'un visa d'étudiant donc ça ce sont tous ces éléments là ton enfant tu vas pouvoir l'inscrire à une école anglophone si tu le souhaites mais attention ça veut dire que tu vas résider au au canada de manière temporaire donc si tu décides après par exemple ton permis d'études ou ton permis de travail temporaire de faire une demande de résidence permanente c'est sûr que ton enfant va perdre cette autorisation temporaire et va devoir aller dans le système francophone obligatoirement d'éducation donc c'est quand même à garder en tête c'est juste temporaire mais si tu décides de venir ici de faire juste des études et de retourner dans ton pays tu as le droit à ce moment là pour la durée de ton permis d'études mais ça je vais revenir là dessus parce qu'il ya quand même une comment dire il ya une limite à cette autorisation temporaire là c'est pas tout le temps si ton père si ton visa d'étudiant est trop long ça ne fonctionnera pas tu vas le voir après mais quand même tu as le droit le temps de ton permis d'études pour les enfants de personnes qui seraient des citoyens canadiens ou résidents permanents mais qui ne vivent pas au québec et qui viennent temporairement travailler au québec donc la même chose tu pourrais inscrire ton enfant dans une école anglophone de manière temporaire toujours pour les enfants de fonctionnaires ou représentants d'un autre pays qui séjourne temporairement au québec comme par exemple les diplomates eux ils peuvent c'est à dire que ce sont des gens qui ne sont absolument pas des canadiens mais qui sont protégés par toutes les lois des diplomates donc eux ils pourraient inscrire leur enfant à l'école anglophone donc l'autorisation temporaire j'en reviens par rapport à ce que je disais au début elle est valide selon la durée de de ton titre je dirais de voyons ton titre d'immigration temporaire comme le permis d'études ou le permis de travail temporaire mais le maximum et c'est là où j'en viens par rapport à ce que je disais tout à l'heure c'est trois ans tu peux pas dépasser trois ans ok donc je sais pas si ça fonctionne quand ça a l'air que c'est réellement trois ans donc je pense pas que si tu comment dire renouvelle ton permis d'études tu vas pouvoir continuer à inscrire ton enfant à l'école anglophone après trois ans il va falloir que tu le mettes à l'école francophone malheureusement donc ça j'imagine que c'est à toi à t'adresser aux autorités qui sont compétentes et essayer de faire valoir ton point si tu veux réellement qui continue à être l'école à être à l'école anglophone je ne sais plus parler mais mais c'est ça ils disent clairement dans la loi trois ans pareil par contre et ça c'est assez intéressant son inscription à l'école anglophone va cesser à la fin de l'année scolaire c'est à dire le 30 juin donc si jamais ton permis d'études termine avant tu décides comme j'avais dit dans la vidéo précédente d'aller chercher un visa de visiteur parce que tu veux rester au canada mais ils vont quand même laisser ton enfant jusqu'à la fin de l'année scolaire donc tu as jusqu'à la fin de l'année scolaire pour l'enlever de l'école anglophone peut quand même continuer et finir son année c'est quand même assez assez intéressant pour un réfugié ça aussi c'est quand même à noter tu vas détenir une autorisation temporaire le temps d'avoir des papiers de résidence permanente tu vas avoir un visa temporaire ici de toute façon donc le temps d'avoir ton csq ton certificat de sélection du québec qui va t'amener à la résidence permanente pendant ce temps là si tu en as envie tu peux inscrire ton enfant à l'école anglophone à partir du moment où tu obtiens ton csq dont ton certificat de sélection du québec tu es obligé de l'inscrire à ce moment là à l'école francophone je sais pas si ça vaut vraiment la peine du coup d'inscrire à l'école franc anglophone sachant que de toute façon tu vas être dans l'impossibilité à ce qu'ils poursuivent ses études dans l'école anglophone si tu veux inscrire ton enfant à une école anglophone donc je vais mettre un lien dans la description par rapport à ça tu vas voir le lien de toutes les différentes commissions scolaires anglophones qui a ici au québec donc par rapport à la région où tu habites il y en a beaucoup à montréal tu vas pouvoir l'inscrire à québec aussi tu vas pouvoir l'inscrire à une de ces que tu je vais mettre le lien donc tu essayes de communiquer avec la commission scolaire qui est dans la région où tu habites ils vont te donner l'école la plus proche de où tu habites qui est anglophone et il va falloir que tu ailles directement à l'école pour inscrire ton enfant là bas c'est le même système en fait que l'inscription à une école francophone c'est exactement le même système la seule chose c'est qu'ils vont te demander justement ce certificat d'admissibilité à l'enseignement en anglais que tu dois absolument avoir et que tu peux avoir soit selon une autorisation temporaire une autorisation permanente dont j'ai parlé en début de vidéo donc faut absolument que ce papier là après ça l'inscription c'est la même chose que d'habitude certificat de naissance etc etc donc voilà par rapport à l'école anglophone je terminerai là dessus je vais faire un petit segment là tout de suite vite fait sur l'école francophone au canada anglais c'était bizarre comment c'était dit alors petite parenthèse avant de parler de l'école francophone dans la partie anglophone du canada chez des anglais quand même à la j'avais pris comme exemple la commission scolaire de montréal la sdn tu as possibilité de continue d'inscrire ton enfant à ce qu'on appelle de l'anglais intensif alors ça c'est uniquement pour le troisième cycle c'est à dire les cinquièmes et sixièmes années à l'école primaire mais c'est intéressant si jamais par exemple vous parlez anglais à la maison vous êtes bilingue ou si simplement tu veux qu'il ait un anglais plus enrichi c'est sûr que ça va avec le dossier scolaire faut quand même qu'il soit bon en anglais parce qu'il ya de l'anglais aussi qu'on apprend quand même à l'école primaire même si c'est pas un anglais ben oui c'est quand même un anglais après au secondaire ça peut devenir un anglais fort en tout cas je m'enterre mais il ya de l'anglais quand même aussi donc c'est sûr qu'il faut qu'il soit quand même très bon dans l'anglais qui est enseigné à l'école primaire mais à ce moment là il peut faire de l'anglais intensif donc ça ça veut dire que c'est 40 40 % de plus de temps consacré à l'anglais dans son programme d'études un enseignement intensif et un programme enrichi aussi d'anglais de base c'est ça qui m'aide donc si jamais réellement tu veux quand même qu'il fasse un anglais plus fort on va dire tu peux commencer à partir de la cinquième année et je sais qu'après ma conjointe pourrait pourrait le me le confirmer mais il me semble qu'à l'école secondaire tu peux faire de l'anglais fort aussi oui c'est ça que je disais oui c'est ça des bains linguistiques c'est ça oui effectivement j'avais oublié parler du cégep c'est c'est vraiment c'est vraiment intéressant tu n'es pas obligé oui c'est sûr que ça je l'ai vu par exemple tu es obligé de l'inscrire à une école anglophone jusqu'à la fin du secondaire ça c'est obligatoire mais c'était juste écrit à la fin du secondaire donc finalement après après ça oui école francophone j'ai dit quoi anglophone école francophone jusqu'à la fin du secondaire après ça après ça tu fais ce que tu veux dans le fond il ya des cégeps qui existent ici comme dawson en anglais ou à des universités en anglais aussi comme mcguile j'ai j'ai eu une de mes patronnes qui était qui venait de la colombie puis son adolescente en fait elle est obligée d'aller à l'école francophone toute sa scolarité mais elle n'avait vraiment vraiment pas ça puis j'ai vécu le moment où elle a fini son secondaire puis là à sa expérience dans ça elle était vraiment contente de pouvoir aller finalement à l'école en anglais oui c'est ça effectivement oui oui c'est ça donc c'est ça cégep université on a oublié d'en parler mais francophone ou anglophone ma foi c'est comme tu veux il n'y a pas de souci avec ça donc ensuite si jamais tu décides d'immigrer au canada anglophone on va revenir vraiment là dessus que tu veux absolument inscrire ton enfant dans une école francophone alors il ya plusieurs possibilités que le français soit la langue maternelle d'un des deux parents mais là on en parlait avec ma conjointe en fait il faut quand même que moi ça fonctionnerait pas nécessairement parce que je suis un immigrant donc il faut ça ça veut dire qu'il faut quand même qu'il ya un des deux parents qui ait suivi la majorité de ses études on parle jusqu'à la fin de de l'école secondaire ici au canada en français ok c'est plus spécifique donc si tu es belge ou français ou suisse ou marocain ou peu importe et que tu parles le français couramment ça veut pas dire que tu vas être mais on va revenir là dessus il ya quand même des possibilités mais ça veut ça fonctionnera pas par rapport à ça il faudrait que la maman par exemple soit canadienne et comme moi c'est mon cas et moi si jamais on décide de déménager ailleurs dans le canada anglais je vais pouvoir inscrire mon fils à l'école francophone sans problème grâce à sa mère que l'un des parents a reçu un enseignement en français langue première aux primaires ou secondaires donc ça c'est la deuxième partie primaire ou secondaire mais quand même dans la majorité du temps ça ça veut dire que si moi par exemple j'avais immigré à l'âge de trois ans mais je suis né en france j'avais suivi toutes mes études d'ici au canada en français donc là à ce moment là où il n'y a pas de problème je peux inscrire mon enfant si je vais dans le canada anglais dans une école francophone j'avais pris l'exemple d'une école francophone en alberta pour être un petit peu plus spécifique ils ont ce qu'ils appellent des admissibilités exceptionnelles mais qui doivent être validées par un comité d'enseignement directement dans l'école qui elle je le suppose mais c'est même plus que je le suppose je suis quasiment sûr est en relation directement avec le ministère de l'enseignement de la province en question pour juste admettre l'enfant dans certains cas et ça doit être du cas par cas donc ils disent si les parents ou grands-parents ont des racines francophones qui désirent réintégrer la culture francophone dans la vie de leur enfant ou de leurs petits enfants ça il ya des possibilités mais comme je le dis encore une fois c'est pas évident parce que c'est sûr dossier comme le comité le conseil d'établissement qui va en prendre note de ton dossier c'est réellement du cas par cas et ça peut être oui et ça peut être non ou si tu décides aussi deuxième chose de maintenir la culture francophone chez ton enfant pour un immigrant comme moi par exemple résident permanent ou citoyen canadien donc là je pourrais présenter un dossier si par exemple j'allais en alberta pour prendre encore cet exemple et vouloir inscrire mon fils absolument si par exemple j'étais plus avec ma conjointe absolument ce que je souhaite pas mais c'est un cas de figure absolument le vouloir l'inscrire dans une école francophone mais c'est pas dit que je vais y arriver encore une fois c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire dernier point ma conjointe m'en a parlé hors caméra mais c'est quand même quelque chose d'intéressant que j'ai peut-être failli que j'ai pas failli que j'ai oublié pardon de spécifier les études francophones obligatoires ici à suivre c'est jusqu'au secondaire 5 donc ça veut dire que si moi en tant que parent j'ai suivi des études en anglais jusqu'au secondaire 5 et donc mes enfants donc toute la période primaire secondaire mes enfants ont le droit comme j'ai dit en début de vidéo du coup d'être admissible à l'école en anglais ok c'est vraiment jusqu'à la fin du secondaire on ne compte pas le cégep et l'université donc si j'ai fait toutes mes études en français qu'après ça j'ai décidé d'aller au cégep en anglais et à l'université en anglais ça me donnera pas ce droit d'admissibilité à l'enseignement en anglais pour mes enfants faut que ce soit mes études jusqu'à la fin de ma période à l'école secondaire aussi une fois que tu as terminé tes études ici ça termine au secondaire 5 à ce moment là c'est uniquement ces études là où tu es obligé de les suivre à l'école francophone ici au québec donc à ce moment là tu as le droit si tu veux aller suivre ton cégep en anglais ton université en anglais comme à dawson pour le cégep dawson université mcgill pour prendre ces exemples là tu peux aller le faire en anglais tu as le droit c'est pas une obligation d'aller absolument dans une université ou un cégep francophone donc ça c'est quand même aussi quelque chose qui était assez intéressant à savoir après ça l'inscription dans une école francophone dans la partie anglophone du canada est traditionnelle c'est exactement la même inscription que qui pourrait y avoir ici au québec c'est la même chose donc certificat de naissance etc tu communiques avec la commission scolaire tu vas à l'école la plus proche de ton quartier tu inscris ton enfant de la même manière voilà je pense que j'ai fait le tour de la question il y avait des choses dont on parlait hors caméra tout à l'heure je voulais absolument le spécifier parce que c'est ma conjointe qui en avait parlé c'est super intéressant j'avais oublié de le dire mais c'est super intéressant et je pense que ça fait le tour de la question j'ai déjà dit voilà et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc c'était cette cette vidéo par rapport à l'école anglophone si jamais tu voulais inscrire ton enfant ici à l'école anglophone en étant au québec tu vois tout de suite c'est pas simple c'est vraiment pas simple surtout quand en tant que nouvel immigrant donc je veux reprendre ce que disait ma conjointe et la raison c'est peut-être mieux d'essayer de choisir à ce moment là la province où tu veux immigrer pour inscrire ton enfant si tu as le choix c'est toujours pareil si tu as la possibilité du choix pour inscrire ton enfant à l'école anglophone ou francophone donc le québec est un bon choix pour l'école francophone et ailleurs au canada sera un bon choix pour l'école anglophone je connais pas trop ma conjointe en parmi du nouveau brunswick je sais que le nouveau brunswick c'est ça qu'on disait c'est un petit peu scindé en deux il ya anglais français d'un côté et de l'autre je connais pas trop leur loi par rapport à ça mais j'imagine qu'il y a quand même des possibilités donc c'est ça d'essayer de choisir quand même le lieu où t'atterris ici au canada pour faire en sorte que l'enfant puisse suivre les études dans la langue que tu as choisi dans l'une de ces deux langues là peut-être te faciliter les choses c'est sûr que si tu n'as pas le choix comme comme je le disais tu as permis de travail fermé tu t'en vas en alberta parce que c'est là que tu vas avoir ton job et ta vie bon tu n'as pas le choix essaye de te battre comme je t'ai donné un petit peu les possibilités d'admissibilité comme ils disent exceptionnel pour essayer de l'inscrire à une école francophone par exemple bon pourquoi pas mais c'est pas gagné quoi c'est pas gagné donc c'est ça si tu as le choix c'est peut-être mieux d'essayer de se faciliter la vie au lieu de se tirer une balle dans la jambe avant de partir dans le pied je dis tout le temps ça voilà pour le reste après on va faire la conclusion pour le reste après si tu veux t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir de mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir des questions des suggestions ou des commentaires dans les commentaires il n'y a pas de problème j'essaye toujours d'y répondre je dis toujours la même chose y compris sur instagram peut-être plus facile sur ordinateur parce que par email c'est plus simple que sur le cellulaire surtout quand c'est des longs textes le compte instagram là je viens d'en parler qui existe toujours que j'essaye toujours d'être le plus actif possible dessus toujours dans l'esprit je le dis tout le temps d'aider au mieux pour une meilleure intégration de meilleure immigration et aussi pourquoi pas pour les gens qui habitent au canada s'il ya des trucs qui sont intéressants comme des jobs par exemple d'opportunités d'emploi et puis on se dit à la revoyure ciao bye il chez une copine je vais chercher tout à l'heure on on